Et donc c'est parti pour cette dernière rencontre de la 29e journée avec un premier ballon en touche. Patrice Carteron vers Bangoura. Il y a deux joueurs au marquage, Pate Bangoura c'est difficile. C'est plutôt Elisée à récupérer mais Bangoura, combatif, fait la différence. Attention à cette accélération de Pate Bangoura qui adresse un bon ballon à Di Rocco. La frappe à terre, elle est écrasée et captée par Léonardo Lopez. Olizé. Interception de Mendy. Mendy qui conserve ce ballon qui va peut-être tenter sa chance. La frappe encore une fois directement dans les mains de Lopez. Des joueurs de Beauvais qui n'ont jamais débuté un match sans ces deux joueurs. C'est eux qui avaient disputé le plus de matchs tous avant de se faire expulser, on l'a dit, contre Vibre. Donc ce sont deux leaders notamment Laurent Weber qui étaient chargés bien sûr de... Attention à ce ballon dans la surface pour Bottelin face à Casagrande accroché ! Et c'est un pénalty ! La faute sur Jérôme Bottelin dans la surface de réparation. Il a hésité Jean-Marc Bonin à l'arbitre de ce match. On a cru un moment qu'il laissait jouer et puis finalement il s'est repris pour siffler pénalty. On va voir la bonne conduite de balle. Il coupe la course de Patrice Carteron. Et ça c'est à méditer, c'est à montrer dans toutes les écoles. Non pas le tacle et la faute, bon il tente le tout pour le tout. Il est dans la surface et il ne faut pas le toucher. Et un Jérôme Bottelin qui coupe bien la course du défenseur obligé de faire faute. Girard face à Casagrande, c'est parti ! Et c'est au fond ! L'ouverture du score pour la SBO. Beauvais qui mène 1 à 0 sur la pelouse de Saint-Etienne. Grâce à ce pénalty inscrit par Nicolas Girard. Sur pratiquement la première incursion des joueurs de l'Oise dans la surface de réparation. C'est contre-pied parfait. Attention à ce centre de Mendy, à tête de Di Rocco et la parade de Lopez. Il est chaud, le gardien de Beauvais. Oui, la réaction était belle. Avec ce mauvaise relance de Jean-Marc Moulin, Mendy tout de suite qui enchaîne le centre. Mendy, au côté, pour une fois, légèrement libre. Mardéyan, Olysée, ça circule bien maintenant. La confiance est du côté de Beauvais. Attention, peut-être une frappe de Girard qui retrouve Gueye. Bottelin et la parade de Casagrande. Une bonne transmission des Gouttou au lycée, une remise d'une touche de balle, un soutien avec Bottelin, une frappe instantanée. Voilà, c'est le réalisme beauvaisien. Muselé maintenant. Julien Sablé. Voilà, Paté-Bangoura avec Frédéric Mendy. On est loin, on est loin au milieu de terrain. L'accélération de Mendy en 1 contre 1 face à Moulin. Il tente sa chance. Et encore une fois, c'est directement sur Léonardo Lopez. Et la fin de cette première période sifflée par M. Jean-Marc Bonin. Et retour sur cette pelouse de Geoffroy Guichard. On a retrouvé les images avec l'accélération de le sel dans la surface. Le décalage pour Di Rocco peut être l'égalisation. Et la parade splendide de Lopez. Lopez qui a réussi un arrêt splendide. Et on revoit la merveilleuse contre-attaque dans les scènes qui décale Di Rocco. Qui aurait peut-être pu frapper directement du pied droit. Et attention pour les joueurs de Mauvais à ce pied gauche de David Elbic. Un joueur capable de distiller la dépasse décisive. Et Mangoura peut-être qui va armer sa frappe. Il revient sur son pied droit. Oh, c'est splendide ! Oh, quel but de Paté-Bangoura ! Son premier but en première division. Quel but extraordinaire de Mangoura ! Plein de Lucarne ! Il demande à Guillaume de réordonner un petit peu le milieu de terrain. Regardez, il a failli frapper une fois. Il se remet sur le... Et en glissant ! C'est incroyable ! Il y a beaucoup de monde autour de lui. Un pied d'appui qui se dérobe et un ballon qui va dans la Lucarne. C'est pas mal ! Avec un arrêt remarquable de Dominique Casagrande. Il a beaucoup de joues au 0 de Bretelin. Il a beaucoup donné dans ce match. Le contre favorable pour Jérôme L'Empereur dans la surface de réparation. Peut-être le deuxième but, la parade de Casagrande ! De l'ancien Nantais. Chanceux, vous avez vu le contre. Et c'est finalement un ballon décisif pour l'Empereur qui fixe. Mais Casagrande qui ne donne aucune piste, qui ne plonge pas trop tôt. Un bon ballon de Guillaume pour Elbuic. Il tente sa chance, David Elbuic. C'est bien vu. Oui, on a parlé de ce pied gauche. Il peut être soudain. Trajectoire rentrante. Le coup de tête ! Et le but pour Beauvais ! Le deuxième but ! Gaëlsens. Inscrit par le capitaine Gaëlsens qui permet donc aux Beauvaisiens de reprendre l'avantage. Coup de poignard pour les Stéphanois. Regardez, il y a trois rouges, quatre rouges. Bon, ils sont bien groupés. Gaëlsens qui passe devant tout le monde. On se regarde un petit peu. Et puis Rodri... Olivera, pardon, qui je crois retouche. Oui, oui, c'est Olivera, je pense, qui marque. Ballon dévié dans un premier temps par Gaëlsens. Olivera qui défend ce ballon. Et c'est parti pour Elbuic. Ballon travaillé ! C'est la barre qui repousse ! Deuxième chance avec Mendy au-dessus. Avec toujours ce pied gauche magique. Ballon au-dessus du mur, enveloppé. Un ballon qui redescend très vite. Leodardo, Lopez, trop court. Mendy. Ils ont du mal à s'approcher du but de Lopez. Les Stéphanois. Il joue latéralement peut-être ici avec ce ballon sur le côté droit avec Elbuic. La frappe d'Elbuic dans le petit filet. Attention avec peut-être un dernier bon ballon pour Demont. Qui peut centrer. Ballon capté par Dominique Casagrande. Et M. Bonin qui siffle la fin de la rencontre. Victoire de Beauvais. Deux buts à un. La sixième victoire en déplacement des Bovésiens. Beauvais qui rejoint Ajaccio en tête du classement. Au revoir. Au revoir. – Sous-titrage FR 2021